bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto suite à plusieurs demandes on va faire un pull sur la singère donc c'est un pull tout simple en jersey avec les côtes 1 1 donc c'est un pull femme taille 40 en collure ronde et manches montées donc mon échantillon pour 10 cm qui fait 37 rangs sur 28 mailles je tricote avec la laine gare ici c'est une laine des pelotes de 50 grammes acrylique sans 150 m et c'est une laine qui se tricote aux aiguilles si vous voyez bien qui se tricote aux aiguilles avec que 4,4 et demi 4,4 et demi donc ça va pour la singère ça passe bien alors on va donc réaliser d'abord le dos donc ici pour la taille 40 ma largeur en boy doit faire 44 cm donc d'après mon échantillon qui fait 28 mailles j'ai donc fait 44 cm multiplié par le nombre de mailles de mon échantillon et divisé par 10 puisque c'est pour 10 cm ici et ça me fait 122 mailles donc on va monter 122 mailles on va tricoter 28 cm de haut donc ici il me faut 28 cm donc comme pour 10 cm j'ai 37 rangs j'ai donc multiplié par 28 divisé par 10 puisque mon échantillon fait 10 cm et j'obtiens 104 rangs ensuite on va faire des diminutions pour l'emmanchure de chaque côté on va diminuer 4 mailles 2 mailles et 2 mailles de chaque côté ce qui fera qu'il va nous rester 106 mailles ensuite on va faire l'emmanchure on va tricoter droit pendant 22 cm donc là j'ai fait la même chose pour la hauteur pour savoir combien de rang je dois faire je fais 37 rangs multiplié par le nombre de centimètres pour ma hauteur par 22 et divisé par 10 puisque mon échantillon est basé sur 10 cm et j'obtiens 80 rangs voilà donc on va faire l'emmanchure droite ensuite quand on sera arrivé en haut des 80 rangs on va dire on va diminuer pardon on va arrêter toutes nos mailles donc pour le dos pour l'encolure dos 38 mailles et les épaules 34 mailles voilà donc on va commencer on va monter 122 mailles donc moi j'ai mis 60 mailles 60 mailles ici à gauche du zéro et 61 mailles à droite du zéro et 60 mailles à droite du zéro pour moi avoir 122 mailles donc je vais mettre je vais me servir de mon moteur alors ici sur les deux boutons la densité elle est sur un ici sur les deux chariots la touche v est enclenchée on va faire notre premier rang on va régler mon moteur pour le nombre de mailles que j'ai mis donc j'ai fait un rang on va mettre le peigne on va mettre des points de chaque côté donc un au bout à gauche un au bout à droite et un au milieu donc ici le deuxième et le troisième rang on va régler les chariots en mettant la touche circulaire ici on va appuyer sur la touche circulaire ici et on va appuyer sur la touche circulaire sur l'autre l'autre chariot comme ceux ci et on va mettre la densité sur deux sur les deux chariots et on va faire deux rangs un rang de gauche à droite et un rang de droite à gauche Et puis on a fait un truc sur le premier rang de droite et le troisième rang de droite en descendant la touche circulaire sur la fonction avant donc ça nous fait un rang en circulaire maintenant on va remettre la touche v sur les deux chariots on va changer la densité moi pour les côtes je dois mettre sur cinq et donc un outil jusque 5 et demi sur le chariot avant et sur le chariot arrière voilà et on va faire donc on va tricoter 20 en jersey pour faire les côtes donc on met son compteur à zéro donc les trois rangs ici on ne les compte pas on démarre au quatrième pour avoir son sévère avant on remet son compteur à zéro et on va faire 104 rangs jusqu'au enlantures jusqu'avant de diminuer des mailles pour les enlantures on va retirer son chariot avant on n'a plus besoin du chariot avant donc on va le retirer ici je vais faire un rang je vais mettre les aiguilles de la fonction avant sur la fonction arrière donc comme j'ai le chariot transfert je vais monter toutes mes aiguilles qui étaient au travail et je pense donc ici pour transférer les mailles faut oublier c'est que l'on doit avoir ici je sais pas si vous allez voir ici on a le petit bouton ici il doit être carrément sur la droite là où il y a le chariot transfert en dessous vous n'allez pas le voir vous voyez il est carrément vers la droite ici à côté on a la position aiguille dans face à face et ici dans intermédiaire donc il faut pour transférer les mailles si on a le chariot transfert il faut que le bouton soit sur le chariot transfert ici donc je vais passer mon chariot voilà donc la dernière aiguille on doit là toujours la mettre ce qu'elle n'est pas transféré donc on prend son aiguille à deux chaînes on l'a mis sur la maille ici sur l'aiguille pardon on retire un peu sur son ouvrage comme ça et maintenant on va pouvoir faire notre jersey pendant pendant 104 heures pour avoir 28 cm de l'eau juste avant les ammanchures donc si le bouton du chariot arrière est toujours sur jersey et on va augmenter sa densité pour le jersey moi c'est 8 voilà je vais commencer à faire mes 104 rangs donc je finis mes 100 environ mes 104 rangs pardon et puis je vous reprends un truc à tout de suite donc j'ai fait mes 104 rangs et on est arrivé ici aux ammanchures donc aux ammanchures comme je vous disais on va diminuer de chaque côté alors j'espère qu'on va faire la mise au point pour que ce soit net si ma caméra fait bien on a pas l'air décidé à faire la voilà donc de chaque côté on va diminuer 4 mailles tous les deux rangs 4 mailles 2 rang mois de maille 2 rang et mois de maille 2 rang donc on fait 4 mailles on diminue 4 mailles on fait 2 rangs on diminue 2 mailles on fait 2 rangs et on diminue encore 2 mailles et on fait 2 rangs donc on va faire ça sur les deux côtés pour qu'il nous reste 106 mailles puisqu'ici on est 122 mailles comme on diminue 8 mailles à droite pour l'emmanchure et 8 mailles à gauche pour l'emmanchure ça fait donc 16 mailles 16 mailles 122 moins 16 ça nous fait bien 106 mailles alors je vais diminuer 4 mailles ici donc on prend ce princeau je vais diminuer 4 mailles je vais diminuer 4 mailles et je vais diminuer 4 mailles et quatre il n'oublie pas de mettre ses aiguilles hors travail et on va faire un on va donc diminuer ici aussi quatre mailles 1, 2, 3 et 4 on remet ses aiguilles hors travail on refait un rang pour arriver à droite je crois toujours mon moteur, mon chariot est assez bon voilà donc on a bien fait deux rangs on a diminué quatre mailles, on a fait un rang on a diminué quatre mailles, on a fait deux rangs maintenant on va diminuer deux mailles on diminue deux mailles donc on a fait un rang une et deux on met ses deux aiguilles hors travail et on refait un rang donc là j'ai fait deux rangs puisque j'ai diminué deux mailles, j'ai fait un rang et j'ai diminué deux mailles à gauche, j'ai fait deux rangs et on va enfin diminuer encore deux mailles et ici on va rediminuer les deux dernières mailles donc on est ici, on a diminué huit mailles et huit mailles, donc il nous reste 106 mailles on va maintenant tricoter 80 rangs tout droit et après on sera arrivé en haut du dos donc je vais faire mes 80 rangs avec le moteur parce que comme ça fait assez de bruit, je vais éviter de tourner pendant que je fais mes rangs avec le moteur donc je fais mes 80 rangs et je vous retrouve après, à tout de suite donc j'ai fini mes 80 rangs ici donc maintenant on va terminer en fils perdus donc on va tricoter en fils perdus sur les 34 mailles à droite et toutes celles-ci, on va les mettre en attente une fois qu'on aura tricoté quelques rangs de fils perdus sur les 34 mailles ici on va tricoter quelques rangs sur les 38 mailles ici du milieu une fois qu'on aura fini de tricoter les rangs de fils perdus sur les 38 mailles on va tricoter en fils perdus sur les 34 mailles de gauche et on aura terminé le dos alors on va donc mettre des aiguilles en attente donc on va tricoter sur les 34 mailles donc ici j'ai 53 mailles donc ça fait 2, 4, 6, 8, 8, 8, 9, 12, 14, 7, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 donc toutes les autres on va les mettre en attente comme ceci donc comme on va tricoter avec des mailles en attente il faut que les boutons ici soit bien placé au milieu sur le chariot ici sur le chariot arrière donc je vous montre avec le chariot avant il faut que vos boutons soit bien placé sur le milieu parce que s'il y en a un qui est comme ça vous allez ramasser les aiguilles qui sont en attente et vous allez tricoter dessus donc il faut qu'il soit bien au milieu sur le chariot arrière puisqu'on tricote avec le chariot arrière et on va mettre du fil perdu dans l'encoche de son chariot donc moi je mets une petite épingle ici au bout du fil en bas pour que ça fasse un 3 et on va tricoter quelques rangs sur les 34 aiguilles donc les boutons de rappel sont bien au milieu voilà donc on a tricoté quelques rangs on fait tomber le travail on va faire la même chose sur les 38 aiguilles ici donc on compte 1,2,4,6,8,10,2,7,10,8,20,1,2,24,26,28,30,32,34,36,38 on les met comme ceci on les pousse un peu comme ceci pour que ça travaille et ici j'ai mise comme ceci et celle-ci elles restent en attente les 34 aiguilles de gauche qui vont servir pour les épaules elles restent en attente et les 38 aiguilles du milieu ici on travaille donc on va faire quelques rangs sur les aiguilles aussi au milieu pour le coup donc on casse son fil on fait tomber le travail et maintenant on va tricoter sur les 34 dernières mailles sur les 34 dernières aiguilles alors on fait le début donc ici j'ai pas remis mes aiguilles j'ai oublié de remettre mes aiguilles vides pour le travail donc ici si on veut on les abaisse ou alors on met le bouton de rappel en bord sur le chariot arrière et on va tricoter sur les aiguilles je vais vous montrer vous voyez aussi on va tricoter de la droite vers la gauche donc le bouton de rappel il était bien au milieu avec celui-ci donc là pour tricoter sur les aiguilles qui sont en attente ou vous baissez les aiguilles comme on a fait pour le milieu ou alors vous baissez le bouton de rappel et ça va faire abaisser les aiguilles et on va faire quelques rangs et on a terminé le dos voilà donc je vais mettre le poids le peigne on va faire un petit peu et on va faire un petit peu on va faire un petit peu je remets le filin aussitôt parce que c'est tellement c'est tellement fragile que ça se tord très facilement du coup je remets dans le pen voilà on a terminé le dos donc voilà nos diminutions pour la manchure et ici les rentes filles perdues sur les 34 mailles sur les 38 mailles du milieu et sur les 34 mailles de l'autre côté donc ça, ça sera les épaules et ça c'est le coup l'encourure de devant voilà on va passer on va passer une aiguille dans les côtes pour bien qu'elle prenne forme donc après si vous voulez faire un point fantaisie bien sûr vous êtes vous êtes libre moi j'ai fait en jersey parce que comme j'ai pas mal de débutantes sur mon groupe et sur Youtube je voulais faire quelque chose de simple c'est surtout la base montrer la base d'un pull en couleur rond des manches menties voilà donc on a terminé le dos vous voyez pas encore la vraie couleur parce que c'est plutôt un parme un genre de violet mais très clair mais ici ça fait bleuter c'est pas grave à chaque fois ça fait ça de toute façon donc voilà donc on a terminé le dos alors moi pour m'avancer j'ai fait une manche une manche montée donc après on va faire l'autre ensemble bien sûr voilà la manche les côtes on a fait des augmentations de chaque côté et puis ici on a commencé par des diminutions et on a fait un arrondi pour la manche montée voilà on ne voit pas trop bien parce que ça fait bien un arrondi alors j'ai je n'ai pas trouvé le site parce que je l'avais déjà dans mes favoris mais en fait je ne m'en souvenais plus et c'est parce que quelqu'un l'avait remis sur le groupe et je m'en suis rappelée et je me suis dit c'est vrai qu'il y a ce site-là qui est très très bien parce que vous pouvez calculer pour les manches montées pour les manches raglantes d'après votre échantillon le nombre de mailles et de rangs pour 10 cm vous pouvez tout calculer l'emmanchure l'encolure la manche montée l'arrondi de la manche montée tout vous pouvez tout calculer alors c'est le site peut-être certaines d'entre vous connaissent c'est ici de l'aise.nam c'est vraiment allez-y c'est vraiment un site formidable donc ils font de tout donc vous cliquez sur la case tricot et là vous allez avoir toutes sortes de possibilités pour calculer votre nombre de mailles pour un dos le nombre de de diminution pour l'emmanchure enfin tout est calculé donc moi j'ai fait selon mes calculs donc j'ai fait selon mon nombre de centimètres pour la taille 40 et j'ai eu ceci il m'a tout calculé et j'ai vérifié avec la manche que j'ai faite par avance et vraiment j'ai eu exactement le même nombre de centimètres donc vous voyez il vous dit de combien de mailles vous devez monter combien d'augmentation vous devez faire de chaque côté tous les combien de rangs et surtout l'arrondi parce que ça c'est pas facile à calculer et j'ai fait j'ai mis mon nombre de rangs et mon nombre de mailles pour 10 centimètres j'ai fait le nombre de centimètres que je voulais avoir ici et il m'a tout calculé voilà j'ai tout j'ai eu qu'à recopier le c'est impeccable ce site là il est vraiment impeccable je lui ai donné le nombre de centimètres ici la largeur ici et puis on a calculé pour faire l'arrondi pour faire les diminutions franchement c'est l'idéal ce site là je recommande parce qu'il est très très bien voilà donc la prochaine partie du tuto ce sera la manche on fera la manche la deuxième manche puisque moi j'ai fait la première donc je vais faire je vais fonctionner comme ça je vais faire première partie ça sera le dos la deuxième partie ce sera la manche et la troisième partie ce sera le devant voilà comme ça c'est pas long à regarder et mes abonnés ils ne se découragent pas à chercher quand est-ce que j'ai commencé le dos quand est-ce que j'ai commencé la manche tout est bien séparé par tuto par partie première deuxième troisième partie et quand il faut il y a une quatrième partie comme j'ai fait pour la grenouillère donc comme ça ça fait des petits tutos et c'est pas trop long et on ne se décourage pas à regarder jusqu'à la fin parce que combien de fois qu'on me pose des questions et en fait c'est des choses que je dis sur la vidéo et comme je m'aperçois que les personnes elles ne vont pas jusqu'au bout comme je me suis aperçue que les personnes ne vont pas jusqu'au bout ou elles abandonnent en milieu de vidéo parce que c'est trop long parce que la plupart du temps ce qu'on me demande je le dis sur la vidéo donc là j'ai fait j'ai choisi cette solution là de faire en plusieurs parties comme ça vous ne serez pas découragé vu la longueur de la vidéo et ça sera mieux pour vous enfin je pense donc de toute façon vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez si c'est mieux comme ça si c'est mieux quand je fais tout tout à coup donc ça met peut-être parfois une heure de vidéo voilà donc moi je pense que c'est mieux de faire en plusieurs parties d'ailleurs d'après ce que je vois sur Youtube il y a beaucoup de chaînes que sur les chaînes tricot machine les dames elles font comme ça elles font en plusieurs parties je pense que ça convient mieux pour pour les personnes qui regardent les vidéos et qui cherchent peut-être un moment précis sur pour le dos ou pour les manches ou pour le devant c'est quand même on se repère mieux que si je fais la vidéo d'un seul coup et là c'est vrai qu'on peut être perdu voilà donc vous me direz ce que vous en pensez sur la vidéo en dessous de la vidéo je vais bien avoir toujours l'avis de mes abonnés c'est important et voilà donc on se retrouve pour la deuxième partie ce sera la manche à tout à l'heure